2380 dans un lieu inconnu de la galaxie suite à une mission non autorisée durant laquelle il sauve une jeune fille cryogénisée depuis 200 ans tyler jones le meilleur élément de l'académie aurora manque la chance de sa vie de former l'escadron de rêve le voici donc forcé d'être l'alpha de l'escadron 312 et ses membres ne sont pas toujours ceux qui l'auraient choisi scarlett sa soeur jumelle belle et assurée elle est la négociatrice de l'escadron et ne garde jamais sa langue dans sa poche cat aussi appelé zéro elle est l'as du groupe elle peut piloter n'importe quel vaisseau rebelle et bagarreuse elle cache du mieux qu'elle peut son attirance pour son alpha et amis d'enfance fin et le mécano toujours dans le second degré et la provocation il répare tout ce qu'il touche enfin pas toujours zilla la cellule grise sociopathe ne comprenant pas ses semblables elle est capable de faire ses expériences scientifiques sur ses coéquipiers cal c'est le gros bras il passe son temps à essayer de contenir la noirceur qui est en lui mais dès qu'il faut se battre on peut compter sur lui et enfin ori la passagère clandestine la fille que tyler a sorti de l'ellipse la terrienne de plus de 200 ans au pouvoir surréaliste et terrifiant la jeune femme qui définira l'avenir de la galaxie une bande de têtes brûlées comme héros de quoi mourir de rire une lecture addictive pour les amateurs de science fiction un roman provoquant toutes les émotions de la peur au fou rire un texte plein de rebondissements et de suspense une oeuvre passionnante pour les filles comme pour les garçons tu souhaites lire un livre sur le thème de l'espace mais celui ci n'est pas adapté à ton âge pas de souci on a pensé à tout si tu apprends à lire nous te conseillons meurtre dans l'espace de christophe lander et si tu as entre 9 et 12 ans lance-toi dans la drôle d'expédition de séverine vidal et cette vidéo est en train de compter de la vie tu sais qu'on est à lire tu sais pas